Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours de coloriage avec moi, Simone Collard. Eh bien oui, un cours volume 3. Nous allons voir ensemble le plan en coloriage pour adultes. Donc, cette vidéo est une suite, évidemment. Vu que c'est le volume 3, bien, vous allez retrouver dans la section cours, dans la liste de lecture, le volume 1, le départ, ainsi que le volume 2, hop, les couleurs. Donc, des petites vidéos pour bien commencer ce coloriage-ci. Donc, je décortique vraiment étape par étape la façon que j'ai de préparer un coloriage. Donc, nous travaillons dans le Dunkelbund de Sarah Richer. Le papier a été protégé avec le Liquitex Gesso transparent. Nous travaillons avec des crayons aquarellables de toutes sortes. Nous avons des Albrecht-Duhar de Faber-Castell. Nous avons des Derwent Inktense. Nous avons des Caran d'Ache Supra Color 2. Et nous avons des Nyonis aquarellables. Donc, voilà le matériel que nous allons utiliser pour la vidéo d'aujourd'hui. Le plan. Je rajoute un surligneur, un efface crayon, que j'aime beaucoup, avec un petit embout. Et un petit calepin agribouillé, tout simplement. Donc, pour la suite, nous allons utiliser un petit calepin agribouillé. Et nous devons dessiner très rapidement l'illustration choisie. Donc, l'illustration choisie et la dame, toujours la même. J'ai hâte de la voir, de commencer à mettre de la couleur. Je suis toute excitée. La dame aux cornes et aux chandelles. Donc, mon choix de couleur, pour moi, c'est le bleu. J'ai déjà fait un bébé blanc. C'est pareil, hein? C'est pareil. Regardez ça. Hop! Hop! Même chose. Et que je suis bonne en dessin. Sans pas de bon sens. Donc, comme je vous dis, un petit dessin hyper rapide. On n'a pas besoin de passer du temps là-dessus. Ce qu'on veut voir, c'est la mise en couleur. Dans la dernière vidéo, la volume 2, nous avons fait notre choix de couleurs. Donc, j'ai refait au propre ici, la sélection de couleurs que je voulais voir dans mon coloriage. Et là, je me suis mis... J'ai fait la petite illustration et j'ai mis les couleurs que j'avais déjà décidées dans ma tête et leur emplacement. Une gorgée de café à votre santé, les amis. Et pendant que je prends ma gorgée de café, évidemment, je vous invite à aller voir si vous êtes abonné à la chaîne. Quelle chaîne! Ben, la chaîne de Simone Collard! Ben oui, regardez si vous êtes abonné. Et pendant ma petite pause de café, mettez un petit pouce si vous aimez la vidéo. Ça m'aide énormément au référencement. Mais surtout, ça me fait super plaisir. C'est ça qui est important. En passant, vu que nous sommes en pause, je vous mets les liens Amazon.ca.fr pour vous acheter le livre. Si des fois, vous ne l'avez pas et que vous avez le goût de colorier avec moi. Donc, évidemment, j'ai un groupe sur Instagram. Si vous voyez la fichette passée, celle-ci, la fichette là, je pointe partout. Je m'amuse, je m'amuse. Donc, si vous voyez la fichette ici, passez sur mon fil story sur Instagram. Mais vous allez avoir une petite question juste en haut. Voulez-vous participer? Voulez-vous colorier avec moi? Tu coches oui, tu coches non. Et voilà. Moi, je vous invite dans un groupe de discussion où nous sommes une trentaine de personnes à colorier la même illustration. Donc, ne gênez-vous pas, vous pouvez également m'écrire en message privé que vous avez le goût de colorier avec moi. Tout simplement. Donc, pourquoi? Bien, moi, le coloriage, pour moi, c'est important. Mais ce qui est surtout important, c'est de développer les liens amicaux avec les gens qui sont abonnés à ma chaîne et vous connaître, regarder vos coloriages, discuter avec vous et que vous, entre vous, on discute. Donc là, techniquement, je pense qu'on comprend le concept. On revient ici au plan. Donc, pourquoi faire le plan? Ce n'est pas obligatoire. On ne fait pas ça à tous nos coloriages. Moi, je veux vous montrer une méthode de travail. Quand il y a une illustration que j'aime énormément et que je ne veux pas me rater, je viens placer mes idées à l'avance. En ce moment-là, je peux me corriger s'il y a ce que je vais avoir de la difficulté à faire sur mon illustration. Ce n'est pas garant que le colorau va être beau, mais c'est une démarche intéressante à connaître. Efface. Bon, mon papier ici, à la base, j'ai mis mon petit gesso transparent pour vraiment voir la couleur des crayons réagir sur le matériel. Parce que les crayons ne réagissent pas tout à fait pareil sur un papier vierge qu'un papier étendu avec un gesso. Bon, si vous ne connaissez pas le gesso, c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui vous fait peur, je vous invite à aller voir la vidéo, volume 1, le départ. On le fait ensemble. Je vous explique pas à pas comment le faire, quoi faire. Et d'ailleurs, l'astuce, la nouvelle astuce que j'ai expérimentée pour le gesso, c'est grâce à Gridman, donc une abonnée que j'ai. Je te remercie énormément, Gridman, pour m'avoir écrit cette astuce-là. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres astuces, gênez-vous pas d'écrire en commentaire dans la description des vidéos parce que je vous invite à aller lire, on peut apprendre plein d'autres trucs et astuces. Donc ici, comme d'habitude, j'ai mis mes coins noirs avec une petite ligne noire. Moi, je trouve que ça crée une ambiance très feutrée. L'œil se centre vers la vedette qui est l'illustration, donc le personnage. Donc j'ai tenté la tactique. Moi, je voyais les chandelles beige et brun, les bijoux or. Et naturellement, j'ai mis les chandelles, la lumière comme telle jaune. Ici, le petit jaune. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime beaucoup ici le couleur bleu électrique. Et je trouve que dans l'illustration, il y a comme, comment dire, c'est pas comme ça que je le vois dans ma tête. Donc là, astuce intéressante que je ne savais pas, je viens de découvrir ça. Sur du gesso, on peut effacer. C'est sûr que c'est pas magique, ça l'enlève pas tout, mais on peut effacer quand même. Voyez que, hop! On peut effacer. Donc là, j'ai fait un plan plus rapproché. Ça va être plus intéressant de bien voir. Donc vous voyez que la partie ici a été aquarellée. Donc, on voit que ça s'efface pas. L'enlève est vraiment imprégnée. Par contre, les bougies, je ne les ai pas aquarellées. Et on est capable d'effacer un peu. Donc on va faire le test. Je trouve ça intéressant de savoir. On va regarder ici la partie aquarellée. Sur le gesso, on est capable d'enlever un peu de pigment. On voit qu'il y a du rouge sur les faces. Mais par contre, s'il n'est pas aquarellé, qu'est-ce que ça donne? Bon. Là, quand c'est pas aquarellé, on voit qu'on est capable d'enlever de la couleur. Donc ça, c'est une chose que je ne savais pas. Pour les Derwent Intense, tant mieux. Là, j'ai sorti un petit highlighter qui va imiter la couleur bleue ici. Donc ma couleur bleue, c'est beaucoup trop électrique. Et je trouve que c'est très tranchant avec les autres bleus choisis. mais par contre, avec du blanc. Un bleu très léger. Dans la vidéo numéro 2, je vous avais parlé que le noir et le blanc, donc là, mon noir est ici, mais il n'est pas inclus dans mes choix de couleurs au niveau du blanc parce que je le rajoute toujours dans mes coloriages. Mais par contre, si on veut utiliser le blanc, pourquoi pas prendre le highlighter juste pour travailler sur notre plan, ça va nous donner un petit bleu quand même ressemblant à lui. Et ça va être plus rapide. Donc là, je me suis dit, la lumière, est-ce qu'elle est obligée d'être jaune? Non. Elle pourrait être rouge ou elle pourrait être bleue. Donc là, ici, je vais la mettre bleue. Est-ce que ça pourrait être intéressant? C'est là où je me questionne la lumière et ces couleurs-là. Est-ce qu'un coloriage juste en bleu et jaune, ça va faire monotone? Est-ce que je dois aller chercher ma couleur qui tranche? Est-ce que je mets les flammes plus comme ceci? Ou je les mets bleu pâle? Plein de questions pour moi. Je ne sais pas quoi vous répondre. Dans ma tête, c'est pas ciblé. Je vais tenter de trouver une couleur comme ceci. Je vais aller la chercher directement, Coquine. C'est mon Albrecht-du-Hart. Donc voilà, mon petit Albrecht-du-Hart. On va regarder ici ce que ça donnerait si je mettrais ma lumière plus comme ceci. Est-ce que ça serait plus beau? Ça, je trouve ça monotone un petit peu. Bon, là, on pourrait même aller chercher mon petit Cherry ici pour faire la réflexion autour. Et là, ça me prend un pinceau et ma petite houppette juste ici. Donc on va voir. Bon, n'oubliez pas que mon papier est protégé par du Gesso. Donc, si on utilise du Highlighter, ça s'aquarelle. Regardez ça. C'est-tu beau ça? Bon, ici, qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas ce que ça donne. Je ne peux encore décider si tu es triste. Ça fait creep en crime, par exemple, hein? Bon, autre chose pour le plan. Mes cornes, on va aller voir la belle photo, ça va être plus simple. Donc, évidemment, sur un plan, c'est très petit. Sur le vrai dessin, c'est grand. Donc, les cornes, le visage, les yeux, la bouche, je n'ai aucune autre couleur de cibler que le fond bleu et les bijoux or. Bon, qu'est-ce qu'on fait rendu là, les amis? Qu'est-ce qu'on fait? Là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher sur Pinterest des illustrations avec du bleu et du bleu foncé. Là, on va aller dans le bleu que j'ai ciblé ici. Donc, je vais aller chercher des illustrations pour voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant. ça, je n'aime pas ça, le bleu ici. Mais ça, par contre, j'aime ça. Je trouve que ça fait total creepy. Ça, j'aime moins ça. Je trouve que ça fait monotone. Donc, bien, crème, il y aurait possibilité qu'avec ça ici puis du beige de mélanger ces couleurs-là, de faire de quoi de beau dans le coloriage. Donc, moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre que tous nos choix soient faits dans notre plan. ce qu'on est certain, on procède et on colore. Sinon, si on ne veut vraiment pas manquer notre coup, on va aller fouiller sur Pinterest, Instagram, Google, Google Chrome pour se trouver des références. Donc là, moi, je vais aller fouiller et on va regarder ensemble ce que j'ai trouvé. j'ai trouvé trois illustrations sur Pinterest, finalement, qui va confirmer un petit peu mes choix. Donc, vous allez voir que ça va être très varié comme choix. On garde notre illustration ici en référence. Donc, la première illustration que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Donc là, on voit une couleur, là, on regarde vraiment les couleurs, l'illustration, ce n'est pas important. Donc, la petite dame, juste ici, c'est dans les couleurs que j'ai choisies au départ ici. Donc, nous avons du gris chaud, on a du or et on a du bleu foncé. Donc, effectivement, quand je regarde l'illustration, la colorisation, je trouve ça terne. Ce n'est pas ça que je vois dans ma tête. L'illustration, c'est joli, le rapport des couleurs, mais ce n'est pas ça que je vois dans ma tête. Ensuite, j'ai trouvé celle-ci. Donc ici, on voit encore mon mélange de couleurs, mais nous avons en haut, dans l'œil de la plume, on a beaucoup de vert. Donc, vous savez qu'au début, on avait parlé dans le cercle chromatique, je vais juste remettre la main sur le cercle chromatique. Donc, on avait parlé que j'avais le choix, étant donné que ma couleur de départ, c'était bleu foncé, j'avais le choix d'aller dans les verts au niveau des adjacentes ou d'aller dans les rouges, ici. Donc, moi, le vert, je n'avais pas le goût et je suis allée plus dans les rouges, rouges ou violets et je regarde l'illustration que j'ai ciblée juste ici et effectivement, ce n'est pas le rendu qui me plaît. Donc, je suis contente, ça me réconforte dans mes choix, ça va bien. Ensuite, j'ai trouvé celle-ci. Bon, très belle illustration. Et ici, par contre, nous naviguons dans les bleus et les violets et je trouve ça beau. On a un petit peu de jaune, un petit peu de doré, mais vraiment en mini-touche et je trouve que ça va plus dans l'ambiance que je veux donner. Donc, vous voyez qu'à l'aide de photos, on est capable de voir si nos choix sont bien ciblés ou pas. l'illustration choisie n'a aucune importance. Ce qu'on veut voir, c'est le rapport des couleurs. Donc, petite astuce que j'utilise souvent. Donc là, je suis réconfortée dans mes choix. Je garde ces couleurs-là que depuis le début, je ne suis pas certaine. Ici, je n'aime pas le bleu pâle, je préfère le rouge. Donc, nous allons procéder ainsi. Ce qui va être intéressant de voir pour la suite, c'est ces couleurs-là, si je les mélange avec mes bleus, quelle tonalité ça va donner? Donc, je vais aller chercher, donc ça, ça va être la dernière partie du plan et ensuite, je vais procéder. Donc ici, j'ai un autre rouge intéressant. Je vais aller chercher pas mon noir, mais mes deux bleus. Trois. J'en ai un autre ici. Hop! Oui. Donc là, on va juste mélanger rapidement. Ici, je n'ai pas de gesso, ça n'a pas d'importance. Je veux juste faire mon petit quadrillage. Vous savez, si vous suivez plusieurs de mes vidéos, je fais cet exercice-là souvent pour voir le mélange des couleurs ensemble, ça donne quoi pour être capable ensuite de les utiliser dans mes, dans mon illustration au niveau de mes dégradés, de mes ombres et tout. Donc là, vous voyez que je fais ça ultra rapide. C'est simple comme tout. Le cherry, là, je mélangeais dans mes couleurs, par exemple. Celui-là, c'est ça, il me reste lui. Désolée, c'est pas facile de penser, parler et travailler. Mais, on est capable, les amis, on est capable. Il ne faut juste pas que je trempe mon pinceau dans mon café. Ben oui, c'est déjà arrivé. Vous savez que je suis une nenuche des fois, souvent. Bon, alors, ici, nous avons, on va juste cibler les couleurs. Je n'ai pas mis beaucoup d'intensité, peut-être pas assez. Bon, ça donne quoi quand on mélange les deux? Ah, c'est beau. C'est là qu'on va aller chercher notre petit bleu violet. qui va faire la différence dans notre illustration. Hop, hop et hop. Ah oui, j'aime beaucoup les tonalités. Donc, le plan pour conclure cette petite vidéo, on y va vraiment des petites vidéos en plusieurs volumes. Donc, c'est super intéressant. Ben moi, je trouve ça intéressant, en tout cas, des petites vidéos. J'aime ça. Et vous pouvez entendre ma douce voix si des fois, le contenu vous touche moins, mais vous pouvez aller chercher quand même des petits trucs et astuces dans certaines vidéos. Donc, j'aimerais ça voir le or. Attendez un instant. Je suis coquine, hein? J'aimerais ça voir mes rouges mélangés avec le or. Qu'est-ce que ça donne? On recommence. J'ai fait deux lignes pour rien. Pas grave. Ah, c'est beau! J'aime ça. Ah! Ah oui! Il y a de quoi à faire de beau avec ce choix de couleur-là. Je ne suis pas déçue. Je n'ai pas trempé mon pinceau dans mon café. Je peux prendre encore une gorgée pour vous. Ah! Je trouve ça vraiment beau. Donc là, ma couleur vedette. Est-ce que ça va être encore le jaune ou ça va devenir les tonalités de rouge? Est-ce que mes bijoux vont être plus colorés comme ça? Hey! Que de belles questions! Que de belles questions! Beaucoup de possibilités, avec les choix de couleurs qu'on a de ciblés. On peut faire à peu près au moins 20 coloriages pas pareils. Donc là, c'est vraiment l'artiste en nous qui va développer notre projet. C'est ça qui va être intéressant de voir. Donc, suivez-moi pour la suite de ces cours en coloriage pour adultes pour le volume 4. où on commence la mise en couleur. Oh! Ça va être le fun! J'ai hâte de voir! Donc, si vous voulez ne rien manquer, évidemment, je vous invite à vous abonner comme toujours. Abonnez-vous, mettez un petit pouce, activez les cloches de notification si vous voulez attraper mes directs. Donc, sur ce, je vous dis bon colo à tous et à toutes et on se voit dans une prochaine vidéo. Ah! En passant, juste au milieu, vous avez le rond de Simone Collard facile. Cliquez dessus, vous allez vous abonner. Et de chaque côté, je vous mets une vidéo qui pourrait être susceptible de vous intéresser. Donc, vous pourrez poursuivre l'expérience avec Simone Collard. Je vous donne des beaux bisous du Québec et je vous dis à une prochaine vidéo. de Simone Collard. Sous-titrage Société Radio-Canada